Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Et aujourd'hui nous accueillons sur le plateau Yann Dubois, le fondateur des Vieilles Choses. Vous êtes déjà venu nous présenter cette société créée il y a maintenant un petit peu plus d'un an et qui continue son développement. Rappelez-nous en deux mots le concept. Le concept est assez simple. J'ai mis en place un site qui est une première plateforme communautaire dédiée à tous les passionnés et tous les professionnels du Vintage qui ont des objets, des services, des conseils et des événements à présenter, à proposer dans l'univers du Vintage. Et ça se développe bien puisqu'aujourd'hui vous lancez un appel au financement ? Voilà, en fait on fait un appel au financement participatif parce qu'à peu près depuis un an, on a à peu près, on va atteindre les 40 000 visiteurs sur ce mois. On a déjà à peu près 85 boutiques qui nous ont accompagnés en tant que professionnels. On a déjà référencé à peu près 4 000 objets sur le site et on a un réseau à peu près de 7 000 fans qui nous suivent. Donc ça va très vite et on fait appel à un financement participatif pour pouvoir développer un outil qui sera le cœur du site, qui sera un forum de discussion et une messagerie interne. Et pourquoi passer finalement par le financement participatif ? Vous ne pouvez pas vous développer, je ne vais pas dire en fonds propres ou un investissement classique, une banque, des investisseurs ? Alors si, mais ça se fait aussi en deux temps. C'est que la première partie ça a été des fonds perso avec un emprunt que j'ai fait. Ensuite, avant de passer sur un emprunt plus important par des actionnaires qui peuvent rentrer dans la société, on est obligé d'avoir cet intermédiaire qui est le crowdfunding qui peut nous aider à pouvoir mettre en place des outils qui ne coûtent pas excessivement cher, j'ai du mal à le dire, mais qui est vraiment très stratégique au cœur du site. Oui, parce que vous parlez de mettre en place un outil communautaire, un forum, et là c'est très communautaire justement. C'est le principe. C'est le principe vraiment de la communauté, c'est un forum de discussion où tous les passionnés, les professionnels pourront discuter, échanger, communiquer au sein du site, que ce soit par l'intermédiaire du forum ou que ce soit par l'intermédiaire d'une messagerie interne. Donc c'est vraiment le cœur du site. Et le financement participatif justement aussi c'est symbolique, c'est pile dans le temps communautaire. C'est pile dedans, ce n'est pas des gros montants, et pour nous c'est très stratégique dans le sens où tout repose dessus. Alors les montants justement, combien vous demandez, combien vous espérez peut-être récolter, et comment on peut donner ce qu'on veut ? Alors on va demander, et on demande donc 10 000 euros, qui sont répartis en fait sur deux montants différents. Le premier montant est de 6 000 euros. Ces 6 000 euros vont servir à pouvoir développer l'outil principal qui est le forum et la messagerie interne. D'accord. Et si on arrive à avoir 4 000 euros supplémentaires, on va pouvoir embaucher une personne, un community manager, qui va pouvoir s'occuper des réseaux sociaux, du blog et surtout du forum pour pouvoir animer toute cette communauté. Et comme d'habitude sur la plateforme KissKissBankBank, pour la nommer, le financement participatif, on peut donner ce qu'on veut, il y a un minimum, et puis après voilà un maximum. Alors on donne ce qu'on veut, ça commence à partir de 5 euros, ça peut aller jusqu'à 1 000 euros. Et c'est vraiment du don contre don, c'est qu'on va aussi remercier en fait toutes ces personnes qui vont s'engager et nous accompagner. Par exemple, pour 5 euros, c'est un petit bisou de Tata Yolande, qui est notre égérie. Pour 50 euros, vous pouvez avoir des badges, des t-shirts. Et on a surtout quelque chose qui a été très flatteur pour nous, c'est qu'on a aussi beaucoup de nos partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous ont proposé des dons extraordinaires, comme par exemple des tours en deux-chevaux, des tours en combi, des coffrets de barbiers, des tours en solex. Donc on a vraiment des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné des cadeaux très sympas, et notamment aussi des magazines vintage, qui nous a été offerts aussi par Antiquité Brocante. Donc voilà, on ne se sent pas seul. Toutes sortes de contreparties, et d'ailleurs le financement a démarré ce 20 janvier, c'est parti sur la plateforme. C'est parti depuis le 20 janvier. Et pour revenir vraiment sur cet outil communautaire, le forum, pourquoi selon vous c'est essentiel comme ça ? On ne peut pas se contenter juste d'un site comme vous le faisiez avant ? Il faut créer une émulation, un forum avec les passionnés ? Alors, le site s'est monté en plusieurs temps, mais il ne faut pas oublier que dans la baseline du site, c'est acheter, vender, discuter. On a déjà la partie acheter, vender, parce qu'on a l'accès aux objets, on a accès aux boutiques de services, où on peut retrouver des services assez spécifiques dans l'univers de vintage, comme de la décoration, des réparateurs, des décorateurs. Et dans la partie discuter, on voulait aussi qu'il y ait une interactivité qui se fasse entre tous les passionnés, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour l'instant, c'est que de l'information, on va dire, descendante du blog, de notre agenda vers nos passionnés, vers cette communauté. Mais il fallait aussi qu'on puisse développer une relation entre eux. Et ce forum va permettre de pouvoir faire ça. Et la première particularité, ça va être « je recherche ». Demain, vous souhaitez vous rechercher par exemple un babyfoot ? Vous irez dans le forum, vous mettrez en grand « je recherche un babyfoot de telle année ». Et là, les autres personnes passionnées pourront vous répondre, vous échanger avec vous, vous orienter ou vous conseiller directement au sein du forum « Les Vieilles Choses ». Mais là, justement, vous ne toucherez plus finalement de contrepartie financière, si on doit parler de business plan, sur le rendez-vous de l'écho, sur ces échanges qui pourraient se faire sur le forum. Alors non, parce que le site est gratuit. « Lesvieilles choses.com » est un site gratuit pour les particuliers. C'est un petit système d'abonnement pour les professionnels où on va développer des offres dédiées pour les aider, entre guillemets, dans la communication. L'agenda où vous retrouvez les événements est gratuit. Le blog est en accès gratuit et le forum sera aussi gratuit. On est vraiment sur une plateforme communautaire. On est là pour réunir tous ces passionnés, réunir tous ces professionnels, tous les particuliers qui ont des objets, des services, des conseils et des événements à présenter dans l'univers du vintage. L'appel au financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour lesvieilleschoses.com. C'est parti depuis ce 20 janvier. Merci Yann Dubois d'être venu nous présenter ce projet. Encore un grand merci de m'avoir accueilli aussi. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.